Dîner dans le restaurant de Massimo Bottura est habituellement un luxe de plusieurs centaines d'euros. Mais pendant les Jeux olympiques, les Brésiliens les plus défavorisés n'ont pas à débourser un centime. Le grand chef italien propose des repas gastronomiques gratuits aux habitants des favelas de Rio. Il ne s'agit pas seulement de nourrir 100 personnes, explique-t-il. On pourrait construire des milliers de soupes populaires. Là, c'est différent. Il y a deux jours, au moment de partir, deux personnes ont dit que c'était la première fois de leur vie qu'ils étaient traités comme des princes. Les menus sont composés chaque jour à partir des surplus de nourriture du village olympique. Des surplus qui seraient sans cela partis à la poubelle. Une façon pour Massimo Bottura de lutter à la fois contre le gaspillage alimentaire et l'exclusion sociale. Près de 12 millions de Brésiliens vivent aujourd'hui dans des bidonvilles, durement touchés par la crise économique que traverse le pays.